Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale du 13 au 28 février. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, cette guidance est pour vous les Gémeaux. Guidance avec le tarot de Marseille. Oh, si je le mets si haut, ça va parler. Avec le tarot de Marseille, 5 lames. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie. La chaîne monte un petit peu à la fois. Et c'est grâce à vous. Allez, le monde en dododèque, ça commence bien. Allez, ça déjà avant, après. Donc, j'ai encore oublié de faire la numérologie. Les Gémeaux du 13 au 28 février, s'il vous plaît. Il est vrai que j'ai pas... J'ai beaucoup de retard, hein. Je fais mon possible. Alors, ça va être le pouvoir. Ouf ! Le pouvoir. Et là, vous avez l'inspiration créatrice. Alors, le pouvoir. La lame 8. La lame 8 vous dit. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou vous occuper de vos finances. Aïe, aïe. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en cas de justice, avec un lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ah ! La justice. Alors, la justice en amour, ça donne quoi ? Ça veut peut-être une réconciliation. Ça veut peut-être, bon, déjà, un divorce. La justice, elle met les plateaux... Elle met les plateaux en équilibre. On essaye d'équilibrer son budget, mais on sait son pouvoir, l'amour aussi. Ça peut être équilibré, tout ça. Allez, hop ! On va voir avec notre oracle, avec le crunch. Donc là, celui-là, il est à l'envers. J'ai tout mis à l'envers. Alors, voyons voir. Hop ! Le mois de février, pour moi, il aurait été un mois de fouillis. Je fais tout, n'importe quoi. J'espère que le mois de mars fera beaucoup mieux, parce que je n'arrive pas à, déjà, faire tout ce que je veux quand je veux. Et en plus, ça ne marche pas comme je veux non plus. Donc, je fais tout de traviole, là. Alors, donc, ceux-là, on va les enlever. Alors, là, vous avez... Il ou elle te cache une vérité. Ah, bon. C'est peut-être pour ça, l'équilibre. Avec la justice. Alors, donc là, c'est l'oracle. Je ne sais plus. À chaque fois, j'oublie son nom. Le chakra du cœur. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Chakra du cœur. On va être du 13 au 28 février, s'il vous plaît. Allez. Chakra du cœur. Pour les Gémeaux. 2023. Ah, donc, celle-là, elle est partie après. Hop. Adieu la routine, on vous dit. Ah, ah. Peut-être quoi ? Un voyage ? Un amoureux ? Ou alors, les célibataires vont peut-être trouver leur âme sœur. Allez, avec l'oracle de mon crunch. Je ne vais pas les retourner, c'est qu'un. Alors, nous avons... Alors, là, il y en a deux. Donc, je vais faire comme ça et comme ça. Ici, une ici et une ici. Voilà. Je crois qu'il y en avait une de neuf tournées. Il me semble que je regarde ça. Et là, vous avez le hasard. Une rencontre inattendue. C'est le moment de sortir le grand jeu. Waouh, 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 waouh. Alors, attention. Alors, on va mettre bien les cartes. Voilà. Parce que les autres qui vont arriver et après, les uns sur les autres, ça ne marche plus. Allez, on va prendre le green, le normand. Le green, le normand. Qui va vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Très bien. Oh, il y en a trop. Hop. Là, c'est... Ah, le voyage. Justement, je parlais de voyage tout à l'heure. Le hasard. Alors, la routine. J'ai dit, il y a peut-être un voyage en route. Vous allez partir en vacances avec votre bien-aimé. Ou alors, c'est en vacances que vous allez trouver votre bien-aimé. Qui c'est? Alors, hop. Une carte de cet oracle-là. Une autre. Des petites prières aux anges. Des petites prières aux anges. Très belle oracle aussi. C'est des petites phrases bien sympas. Et on a aussi l'âme amoureuse. Et voilà. Bon, ce coup-ci, ça y est. C'est un peu long. Je m'en excuse. Mais enfin, vous passez un flouc avec le doigt comme ça. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux, février 2023. Alors, nous avons quoi? La justice, justement. On parlait de justice tout à l'heure. La roue de fortune. On avance. La force. La force. Elle sort souvent, la force, en ce moment. L'armite. Ah! Faudra peut-être faire une petite réflexion. Se mettre un petit retrait. Et le chariot. Ah! Le chariot, on avance. Donc, vous avez la force d'agir. C'est déjà bien. Puisque vous avez quand même le chariot. Donc, on avance dans le positif. Donc, c'est parfait. Il y a un équilibre à trouver. La roue vous dit que vous avancez aussi. Il y a un changement. Vous avancez avec un changement. Peut-être un changement de vie. Un changement de... Comment dire? Un changement de vie. Alors, soit vous changez d'âme-sœur. Soit vous êtes toujours avec cette âme-sœur. Mais vous ne voulez plus se rongeront. La vie commune. La vie routinière. Et vous cherchez quelque chose pour vous évader un petit peu. D'où l'ermite. L'ermite se met en retrait pour réfléchir. Donc, s'il a réfléchi et qu'il a bien réfléchi. Il vous annonce peut-être que vous allez peut-être faire un voyage. Vous allez peut-être recommencer un nouvel amour. Ou recommencer à vivre avec le même, mais différemment. Pour la justice. Là, on vous dit rapprochement. Donc, voilà. Les deux plateaux sont équilibrés. Et au lieu de faire sa vie chacun de son côté. On se rabiboche. On se rapproche. La rue de fortune. Et le risque. Alors, le risque, c'est le risque de... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais le risque de ne pas tout s'écrouler. Donc, peut-être qu'il faut y aller doucement. Il ne faut pas non plus faire tout le changement brutal de tout changer. Il faut peut-être changer quelques brides de votre vie. Mais peut-être pas tout. Parce que le risque, c'est-à-dire que le risque de tout se casse la figure. L'attirance avec la force. Alors, la force avec l'attirance. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un ? Et vous vous retenez parce que c'est trop. Ou alors, vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne. Vous pensez être attiré par cette personne. Mais cette personne vous met mal à l'aise. Peut-être aussi. Donc, il y a quand même une attirance. Mais avec la force, on vous dit d'équilibrer la chose. De ne pas non plus être trop distant. Mais ne pas non plus être trop présent. L'ermite. L'ermite se met en retrait. Et là, on vous dit trop de choses en tête. Donc, je pense que le sentiment, c'est bien. Mais vous avez peut-être autre chose à faire. Vous avez peut-être une autre famille. Vous avez peut-être du travail en retard. Vous avez peut-être beaucoup de choses à régler. Et l'ermite, là, on vous dit, mettez-vous en retrait. Réglez déjà les affaires que vous avez en cours. Et après, vous pourrez quand même avoir plus de temps pour passer au sentiment. Pour le chariot. Le chariot, si vous avancez. Mais dans le... Vous avancez dans le bon. Vous avancez dans quelque chose de plaisir. Quelque chose de... Et là, on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah. Donc, on vous dit peut-être d'aller un petit peu plus vite. Si vous avez la personne... Vous voulez... Vous avez une attirance pour une personne. Ben, il faudrait peut-être pas... Pas rester dans votre coquille trop longtemps. Et essayer d'aller assez vite. Vous avez tout en main. Parce que vous avez quand même le chariot. Le chariot, c'est quelque chose de positif. Donc, en avançant peut-être un peu plus vite. Vous arriverez à être le premier. Ou la première. Donc, après, l'autre oracle vous dit fusion des sentiments. Alors là, vous aviez l'équilibre. La justice. On vous dit de vous rapprocher. Et l'effusion des sentiments. Donc, les deux sont bien liés. Alors, soit une nouvelle rencontre. Soit une rencontre déjà bien établie. Mais dans les deux sens, apparemment, tout se passe bien. Après, l'autre oracle vous dit... N'écoute pas les autres. Alors, il y a le risque. Alors, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Si vous étiez bloqué par une relation. Ou dans votre couple déjà établi. Bon, ben voilà. C'était un peu... Un peu... Un peu ronron. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a peut-être un risque de séparation. Mais les autres vous disent peut-être de... Ben, de partir. Ou de... Voilà. De faire sa vie ailleurs. Ou voilà. Et on vous dit tout simplement... N'écoute pas les autres. Voilà. C'est ton cœur. C'est votre cœur qu'il faut écouter. Et non pas les autres à vous dire ce que vous avez à faire. Une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est peut-être ça l'attirance. L'attirance d'une autre. D'une autre personne. Donc, avec cette force-là, on vous dit peut-être de ne pas justement succomber à cette attirance. Pour ne pas foutre en l'air tout ce que vous avez déjà construit. Ben, peut-être résister. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même la force. La force de résister à une attirance. Pour ne pas foutre en l'air cette relation que vous avez déjà bien établie. Voyez, c'est ça. Ça vous parle. Je donne plusieurs trucs. Enfin, de conseils plus ou moins par rapport aux cartes qui sortent. Après, là, vous avez... Tes doutes, peurs ne sont pas fondées. Ah ! Voilà. Donc, là, peut-être, êtes-vous en doute d'une relation. Et on vous dit, il y a l'air mythe. Trop de choses en tête. Donc, vous vous faites un film, en fait. Vous vous mettez dans un coin. Vous avez... Vous faites un film. Voilà. Et tes doutes ne sont pas fondées. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez peut-être que votre autre vous trompe. Ou qu'il ne vous aime plus. Ou qu'elle ne vous aime plus. Et, ben, dans votre esprit, ben, tout se chamboule. Donc, on vous dit, tout simplement, que ce n'est pas la peine de vous marteler la tête, là. Les doutes ne sont pas fondés. Et que votre autre, ben, vous aime. L'autre... Enfin, l'oracle vous dit déplacement distance géographique. Alors, c'est pour ça, peut-être, la distance géographique avec le chariot. Vous avez le chariot. Le chariot avance. Et le chariot avance assez vite. Et là, on dit, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Et là, on vous dit, la distance... Peut-être que vous faites des films parce que, justement, votre autre est loin. Loin de vous. Et que, peut-être, ben, comme vous pensez que, peut-être, elle va voir ailleurs. Ou qu'il va voir ailleurs. Ou qu'elle connaît, peut-être, ou qu'il connaît des gens ailleurs. Et que ce déplacement, cette distance, vous fait douter de vous. Tout simplement. L'autre oracle vous dit, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi. Et dis-lui vraiment ce que tu penses. Vous aviez la justice. Donc, mettre les plateaux. Mettre un équilibre dans votre couple. Vous avez un rapprochement avec une personne. Vous avez la fusion des sentiments. Donc, là, c'est quand même l'un et l'autre. Ça marche bien. Et là, on vous dit, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi. Et dis-lui vraiment ce que tu penses. Dire, je t'aime, des fois, ben, c'est rassurant pour l'autre aussi. L'autre vous dit, le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Là, vous étiez en mode, je débloque. J'étais bloqué, je me débloque. Après, vous avez peut-être un risque d'une rupture. Là, on vous dit, n'écoute pas les autres. Fais ce dont tu as envie. Et là, on vous dit, ne précipite pas les choses. Et laisse faire le temps. On fait le temps au temps. De toute manière, le temps fera son office. Alors, si ça doit craquer, ça craque. Si ça doit rester, ça reste. Mais ne mettez-vous pas tout en tête. Du jour au lendemain, je pars ou voilà, même plus. Je la quitte ou je le quitte. Non. Alors, pour l'autre, on vous dit, le cœur vagabond. L'amour donne des ailes. Mais ton crunch pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Ah, c'est ça aussi, la distance géographique et ce tournement de tête, là. Et on dit bien, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, je pense que dans votre tête, il y a peut-être une tierce personne qui se balade. Voilà. Un petit peu trop près, apparemment. Femme ou homme. Après, vous mettez votre contenance. Et que ça perturbe un petit peu parce qu'on était bien dans son couple. On était peut-être bien dans son ronron quotidien. Et on se dit, tiens, c'est qui lui ? C'est qui elle ? On voit trop souvent. Il tourne autour. Ça ne va pas. Donc, on vous dit tout simplement de faire attention. L'amour donne des ailes. Mais ton crunch pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Alors, faites attention. Retenez celui que vous voulez retenir. L'authenticité, reste toi-même. Ton crunch t'aimera pour qui tu es. Sinon, tu sais ce qu'il reste à faire. Donc, les doutes, les peurs, trop de tête, trop de passage dans la tête. Voilà. La jalousie, ce n'est pas bon. Donc, on vous dit tout simplement de rester vous-même. De ne pas en faire trop. Ce n'est pas la peine d'inviter au restaurant tous les cinq doigts. Ce n'est pas ça qui aimera plus ou aimera moins. Alors, restez tout simplement ce que l'on est. Voilà. Et tout se passera bien. Alors, l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Donc, moi, je pense là qu'on vous dit tout simplement d'avoir confiance à l'autre. De même si cet autre est loin, puisque là, on voit la distance. Même si cet autre n'est pas toute seule et que vous êtes plusieurs autour. Si l'autre vous aime, il ou elle vous remarquera et il ou elle vous aimera. Allez, on passe au grouline normand. Alors, vous avez la tour qui peut être une mairie. Il faut qu'à où. On verra ce que ça donne en tour. Les disputes. Alors, laisse le temps au temps. Ça veut dire tout simplement, bon, s'il y a eu dispute, ça va se calmer avec le temps. Le livre ouvert. C'est-à-dire que vous aurez des informations pour cette personne. Alors, peut-être des informations sur la tierce personne qui est en train de foutre le bazar. Les poissons. Alors, les poissons, c'est la générosité. Enfin, c'est l'abondance, les poissons. Donc, l'authenticité. Il y a peut-être un trop plein d'amour. Ou il n'y en a pas assez, mais ça m'étonnerait. Mais là, pour moi, il y a un trop plein d'amour. Il faut laisser la liberté à son conjoint. Il faut laisser le temps. Il faut avoir de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, le couple ne pourra pas marcher. Qu'il soit au début de sa relation ou qu'il soit avec des années et des années. S'il n'y a pas la confiance, il n'y aura rien d'autre. Ça sera terminé. Et là, on vous dit, ben voilà, vous avez la santé. Vous êtes bien ancré. Vous avez tout pour être heureux. Avec l'arbre, c'est la zénitude. C'est l'ancrage. C'est voilà. Donc, quelle que soit la personne avec qui vous êtes, je pense que c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Alors là, on vous dit, pitié. Cette pitié que tu penses avoir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris et de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Bon, ça vous parle. N'hésitez pas, dites-le. Deuxième message, le présent. Alors, on vous dit que la réponse est oui. Alors, je ne sais pas la réponse, enfin c'est la question que vous vous posiez, mais c'est un oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les trois mois à venir. Si c'est une demande en mariage, vous allez voir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Beaucoup de synchronicité en ce moment. On parle beaucoup. Et après, on dit, je culpabilise. Ah bah tiens, j'ai déjà eu celle-là. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Alors, il y a un des deux qui culpabilise. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais il dit tout simplement, comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc, peut-être qu'il y en a un qui devrait parler à l'autre. Parce que bon, il faut avoir la communication aussi. Alors, si on regarde les deux deux dèques. Vous aviez le monde. Le monde, c'est le plus, plus des plus. C'est la réussite. On ne peut pas dire autrement. Avec le monde, c'est la réussite. Vous avez... Alors, vous aviez... Non. Vous aviez le pouvoir. Puisque c'est le dos de dèques de celle-ci. Vous aviez... Elle te cache une vérité. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu peut-être un manque de sincérité dans tout ça. On avait donc la petite carte du voyage. Ou de l'éloignement aussi. À voir. C'est vous qui voyez. Diabre-orbite, c'est vous. C'était adieu la routine. Alors, peut-être se mettre d'accord pour faire autre chose. Un voyage. Pour ressembler un petit peu. Pour rassembler les liens. Ou tout simplement pour s'éloigner. Et faire le point. Vous aviez le hasard. Le hasard qui vous dit une rencontre inattendue. C'est le moment de sortir le grand jeu. Donc, il faut rester authentique quand même. Vous le disiez là tout à l'heure. Donc, peut-être. On ne sait jamais. Le hasard, c'est le hasard. Bon. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. Et dans l'autre crunch, il y a celui-là. C'était l'âme-sœur. Donc, vous allez trouver peut-être l'âme-sœur. En partant dans un voyage. Et avec bonheur. Puisque vous aviez quand même le monde. Bon. Écoutez. Si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas de liker. De vous abonner. Et de me faire part de vos commentaires. Bien sûr. J'aime bien. Et puis, d'ici là. Portez-vous bien. On se retrouve au mois de mars. Et puis, voilà. Bon. Bonne journée. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous.